Faut-il être confiant pour le PSG ? Le PSG qui gagnera à Dortmone, qui sera alors qualifié ? Le PSG qui fait match nul ou qui perd et qui dépendra du résultat de Newcastle à domicile contre Milan ? Regardons vos réponses. Confiant, pas confiant ? Ça donne quoi ? Oui pour Alicia, non pas confiant pour Karim, non pour Benoît. Bruno, oui, confiant, non pour Ludo et oui pour Adrien. Pourquoi vous n'êtes pas confiant, Benoît ? Parce que le Paris Saint-Germain à l'extérieur c'est toujours très compliqué. Au milieu de terrain, il y a Zahir Emery qui va revenir mais est-ce qu'il aura 90 minutes dans les jambes ? Il a joué une demi-heure ? Je ne sais pas parce que ça reste quand même un match de Champions League à haute intensité. Fabien Ruiz est blessé aussi et malgré tout, avec tous les débats qu'on a pu faire sur Ousmane Dembele, il n'est pas là. Effectivement, on l'a vu face à Nantes. Quand il n'était pas là, c'était compliqué. Quand il est rentré, ça a tout changé. Alors oui, on a souvent fait des débats sur son manque d'efficacité devant le but. Mais il faut le dire, quand Ousmane Dembele est là, le Paris Saint-Germain joue mieux, il crée des déséquilibres. Donc sans Ousmane Dembele, avec un milieu de terrain un petit peu décimé et pas à 100%, le Paris Saint-Germain à l'extérieur c'est toujours un peu compliqué. Effectivement, je me pose des questions. On rappelle les absents du Paris Saint-Germain pour ce match face à Dortmund. Il y a les absents de longue date comme Ousmane Dembele, comme Kimpembe. Il y a évidemment l'absence d'Ousmane Dembele, vous l'avez rappelé, il est suspendu. Et Fabien Ruiz qui est blessé pour ce match-là. En revanche, Marquinhos et Warren Zairemry sont revenus contre Nantes, ils sont tous les deux rentrés. C'est vrai que le défi est de taille quand même. Alors certes, Dortmund n'est pas en pleine forme, on va voir ça dans un instant aussi avec Alicia, mais le PSG à l'extérieur en Ligue des Champions, il ne faut pas oublier, c'est toujours chaotique, pour ne pas dire catastrophique cette année. C'est pour ça que tous les signaux ne sont pas au vert non plus, puisqu'on ne se réfère pas à ce qui se fait en championnat. Et je ne me réfère pas non plus à ce que Dortmund fait en championnat actuellement. Ils sont aussi dans une passe un peu compliquée. Ce match, il est à part. C'est un match coup près, c'est quasiment un match de huitième de finale de Ligue des Champions. On est sur un fil, le PSG, et comme l'a dit justement Benoît, à l'extérieur on n'a pas de référence pour le moment avec cette équipe. C'est-à-dire qu'elle a ce manque de caractère lorsque l'agressivité augmente, lorsque l'atmosphère est bouillante, et elle le sera, elle le sera au BVB mercredi soir. Je n'ai pas quelque chose sur quoi... C'est mon dessin de Faro, pardon. Alors les Parisiens ont joué sa saison dès le mois de décembre, maintenant on est marré. Sur le canapé. Et je n'ai pas de point de référence pour me dire que le PSG va surmonter cet obstacle tranquillement. Dembélé, pas là, c'est le principal détonateur ces derniers mois. Est-ce que l'entraîneur va nous tenter un coup d'apprenti sorcier ? Est-ce que Mbappé numéro 9 c'est le meilleur poste ? Il y a plein d'incertitudes sur ce match. Donc on espère, parce que nous on veut voir le PSG en 8ème de finale comme on veut voir les autres clubs français pour continuer l'aventure et faire les émissions. Mais moi je n'ai rien sur quoi m'appuyer pour me dire que Paris peut y aller tranquillement et que ça va passer. On peut peut-être s'appuyer sur les derniers résultats de Dortmund, même si évidemment ils sont à relativiser. Ils n'ont pas gagné en décembre les Allemands. Il y a eu ce match nul contre Leverkusen. Ça c'est un bon résultat, puisque Leverkusen, on le rappelle, est leader de Bundesliga. Mais il y a eu une défaite contre Stuttgart. Une défaite également ce week-end à domicile contre Leipzig. Oui, c'est Alexis Menuch qu'on a contacté, notre correspondant en Allemagne qui nous a donné plus d'infos. Effectivement, ça ne va pas fort pour Dortmund. On salue le fond. J'aime bien le calendrier de la LFP. Et je remercie Alexis de suivre encore l'actualité française. Absolument, mais je voulais juste dire attention à la bête blessée. Oui, et vous avez bien raison. Bruno, vous suivez le Paris Saint-Germain pour France Bleu Paris. Vous vous êtes confiants. Je pense que les supporters parisiens veulent vous écouter. Parce que le match contre Nantes n'était pas terrible. Il y a Dembélé qui est quand même un dynamiteur qui n'est pas là. A l'extérieur, ce n'est pas terrible. Pourquoi oui ? Parce que ce Paris Saint-Germain nous en doit une. Et je me dis que sur ce match-là, c'est le match où Paris peut se révéler. Peut-être qu'ils vont s'écrouler, se retrouver en Europa League. Sur les acquis, j'ai l'impression que moi, Louis-Henriquet, depuis quelques semaines, il nous a perdu tactiquement. Parce qu'il a tout essayé. Et il va nous poser ce qu'il veut faire depuis le départ sur ce match-là. Donc j'ai envie de voir. J'ai envie de voir cette équipe. Vraiment, ils sont au pied du mur. Alors on ne va pas faire un... Au pied du mur jaune. Oui, voilà, 24 000 personnes, tout ça, tout le tralala. Mais franchement, on a vu Dortmund au match allé. Ça ne défendait vraiment pas bien. Paris les a quand même fait danser. J'estime que ce PSG a quand même la moelle pour faire quelque chose face à cette équipe de Dortmund. J'ai envie d'y croire en fait. C'était plus un oui pour être positif. Bruno, vous faites un sans-faute. Non, non, pas du tout confiant. Et je vais m'appuyer sur deux arguments donnés et par Ludo et par Bruno. Quand Ludo, tu dis, et pourtant on est du même avis, mais quand tu dis, je n'ai pas de point de référence cette saison. Si, malheureusement, tu les as. Ce sont ces deux matchs à l'extérieur, Milan et Newcastle, où ce PSG-là nous a montré qu'il était poussif en Ligue des Champions en dehors des bases. Effectivement, je joue un peu avec toi là-dessus. Mais moi, j'ai été inquiet à l'issue de ces matchs-là. Un Milan qui n'était franchement pas le grand Milan cette saison et qui a complètement atomisé le PSG, je trouve, sur ce match-là. Newcastle au match allé, où c'était compliqué. Même Newcastle finalement au match retour. Quand l'intensité, et là je reprends tes termes, quand l'intensité passe d'un cran, on n'est plus en Ligue 1. Là, on est en Ligue des Champions, peu importe les résultats précédents, peu importe les résultats qui suivront. En Ligue des Champions, l'intensité est folle. Donc là, c'est compliqué. Et je vais m'appuyer sur un autre argument de Bruno. Quand il dit, ce PSG-là a la moelle pour faire ça, justement, moi je ne crois pas cette saison que ce PSG-là, pour le moment en tout cas, ait la moelle nécessaire. Ce PSG-là est trop craintif quand on a dit ce qu'il est important et surtout trop craintif quand il faut se faire mal. Et le PSG n'arrive pas à se faire mal cette saison contre ces équipes-là, des équipes qui mettent de l'intensité. Donc j'ai peur pour le PSG que Dortmund mette une intensité folle. Allez-y, allez-y, avant l'alerte. Non, ce qui est vraiment inquiétant, c'est que tu avais la balle de match à domicile contre Newcastle et que tu ne maîtrises pas ce match-là et que tu reviens de nulle part par un trou de souris. Peut-être le but de l'espoir. Donc de quoi tranquille ? Est-ce que l'absence de Ousmane Dembélé est tellement préjudiciable au point où le PSG a déjà perdu d'avance ? Alors, toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce don de monde PSG. Mais avant de commencer, si tu me découves à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne remanquer des prochaines vidéos si c'est fournée par-dessus. Alors, est-ce que tu penses que l'absence de Ousmane Dembélé est tellement préjudiciable au point où le PSG a déjà perdu ce match d'avance face au bruit de l'autre monde ? Moi, je pense que non. Lorsque tu regardes l'effectif du PSG, le PSG a un effectif flamboyant, même sans Ousmane Dembélé. Le PSG peut aller s'imposer à Donnoun sans Ousmane Dembélé, les amis. Ils peuvent le faire. Ils peuvent vraiment le faire. Parce que lorsque tu regardes sur le banc, tu as quand même du Colomanie. Il a coûté environ 80 millions d'euros. Tu as les Kangin, les Asensio. Il y a de la qualité. Il y a de la qualité. Voilà Manchester City qui a perdu Kevin De Bruyne, son maître à jouer. Est-ce que tu as vu Manchester City se plaindre ? City a fini premier de sa poule. Oui. Je veux bien qu'on me dit que la poule de City n'est pas celle du PSG. Je suis d'accord avec toi, mais le PSG ne devrait pas avoir 7 points en 5 matchs. Le PSG ne devrait pas avoir 7 points en 5 matchs. C'est vraiment catastrophique. 7 points en 5 matchs, c'est catastrophique. Pendant ce temps, Manchester City a gagné tous ces matchs de poule. Ils ont gagné tous les matchs de poule jusqu'à présent. Sans qu'il y ait de bonnes. Sans qu'il y ait de bonnes les maîtres à jouer. Donc, moi je pense que lorsque tu t'appelles le PSG, lorsque tu t'appelles le PSG et que tu as un budget d'environ 800 millions d'euros, tu dois être capable de palier l'absence de Ousmane Dembélé sans vraiment perdre en qualité de jeu. Le PSG doit être capable de palier l'absence de Ousmane Dembélé sans perdre en qualité de jeu. Ils sont effectués pour le faire. Maintenant, ce qui m'inquiète plutôt du côté du PSG, c'est le plan mental. Le PSG m'inquiète mentalement. Le PSG n'aime pas cette configuration. C'est-à-dire la configuration là où il te faut absolument gagner pour te qualifier. Le PSG n'aime pas cette configuration. Ils sont souvent friards mentalement. Lorsqu'ils tombent sur ce sujet de configuration, ils sont souvent friards mentalement. Et le CNR doit également travailler sur le plan mental avec ses joueurs. Même si on prend le premier but, ne vous affolez pas. Ne vous affolez pas. Continuez à jouer votre foot. Continuez à être concentré. Parce que j'ai peur que si tout le monde ouvre la marque, j'ai peur que le PSG peut commencer à s'affoler. Ça commence à dégager de part et d'autre. Ça ne respecte plus les plans de jeu de Lucien Riquet, etc. Lucien Riquet doit l'air dit, même si tout le monde ouvre la marque, reste concentré. Donc, le plan mental est un point où le PSG doit s'améliorer. Il y a également le plan défensif. Défensivement, le PSG est moins bien. Ils sont moins bien face à Nantes. Ils ont également considéré beaucoup d'occasions. Ils ont considéré énormément d'occasions face à Nantes. A l'occurrence, c'est 10 tirs face à Nantes, c'était 19 tirs dont le PSG consède beaucoup d'occasions considérées. Donc, moi, je pense que Lucien Riquet doit travailler tous ces points-là, le plan mental, le plan défensif. Également, tu dois avoir un grand client d'appel parce que les grands matchs appartiennent généralement aux grands joueurs. Cléant lui-même l'a dit qu'il avait plus de responsabilité, il avait plus de responsabilité, la preuve. Mais même ici, il a raté son parti, c'est maintenant le patron du PSG. On joue à confier toutes les clés du camion et j'espère qu'il va vraiment assumer ce statut parce que les grands joueurs brillent dans les grands matchs. Le PSG doit à tout prix gagner, le PSG doit à tout prix prendre les 3 points parce que, à mon avis, Nantes va battre le Milan C. Nantes à domicile, ils sont très très forts, ils vont mettre de l'intensité. Ils vont mettre de l'intensité, ils vont mettre de l'intensité face au Milan C. Je ne vois pas que le Milan, lui, nous casse-toi à domicile, nous casse-toi à très fort à domicile. Donc, pour que le PSG sévise les problèmes, ils doivent absolument prendre les 3 points à tout le monde et ça passe par une victoire, ça passe par un grand client d'appel. Ils ont l'exemple pour le faire, ils ont les qualités pour le faire. Le client d'appel doit vraiment reprendre présent dans ce match. Ce match, c'est son match, ça l'appartient. Parce que si le PSG élimine au premier tour, pour moi, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Partagez-moi tout le reste à commenter sur le match et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche et de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada